Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire le fond dieppe de notre bougie. Pour pouvoir préparer le nombre de paires, ici ça va être un petit peu plus simple à compter puisque nous allons travailler avec des points fermés. Donc la paire qu'on va crocheter ici, va venir se crocheter à nouveau là et partir faire toute la traversée. Elle va se recrocheter ici et elle va finir son travail au niveau du deuxième pied guipure. Vous pouvez tracer comme ça en couleurs le chemin de chaque paire et ainsi déterminer combien il va vous en falloir. Ça ne marche évidemment pas pour tous les fonds parce que lorsque vous partez avec des points ouverts, les paires finissent par se séparer, c'est un petit peu plus compliqué, même si ce n'est pas impossible. Mais il y a des cas un petit peu plus simples que d'autres et donc on voit bien qu'une paire va venir se crocheter à plusieurs endroits. Donc on n'a pas besoin forcément de préparer tellement de paires. Une fois arrivé ici, j'aurais fini de crocheter tout ce que je peux et les autres paires là, elles vont juste aller tout droit. Au final, on va avoir à préparer une, deux, trois, quatre, cinq paires qui vont faire un grand trajet et ensuite six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze paires. Donc vous pouvez préparer douze paires de fuseaux. Je ne vais pas remontrer en vidéo ici comment faire le crochetage de mise en place des fuseaux ni le crochetage sur les côtés puisque nous l'avons déjà vu pour le fond mariage et c'est les mêmes crochetages simples que nous avons vu tout au long du travail. Donc là, je vais juste expliquer le fond dieppe. Pour faire le point du fond dieppe, on regarde ici, on voit bien que nous avons deux lignes qui se croisent. Pas de trou d'épingle au milieu des deux lignes. Donc ces deux lignes qui se croisent, ça veut dire point fermé. Par contre, nous avons bien un trou d'épingle en dessous du croisement. Ça va être une épingle de soutien. Donc le point du fond dieppe, donc j'ai deux torsions sur chaque paire, je les croise en point fermé, je mets en place, je mets une épingle de soutien sous le croisement. Donc en fait mon croisement va venir se reposer dessus et je fais deux torsions. Et je vais voir plus bas pour faire le point avec une autre paire. Point fermé, épingle de soutien. Alors je dis épingle de soutien parce qu'elle n'est pas au milieu du croisement. Et je rajoute deux torsions, tout simplement. Pour avoir un fond régulier et joli, pensez toujours aussi à prendre le temps de mettre en place au moment de vos croisements, vos fuseaux. Vous pouvez aussi évidemment remettre un coup de tension sur vos fils, donc ceux qui traversent, qui font le point, juste avant de crocheter. Pour le crochetage, on va faire comme nous avons déjà fait au-dessus. Vous crochetez le fil de gauche et dans la boucle, vous passez le fuseau de droite, vous remettez l'épingle et vous faites un double nœud. Alors évidemment, ici nous n'avons pas de mat pour le cacher, mais le double nœud va être au niveau de la jonction ici et ça restera très discret. Nous allons finir le corps de notre bougie avec le fond épingle close du velet. Vous pouvez crocheter une paire par épingle le long du pied guipur. Nous allons aussi avoir une paire qui va faire des petits sauts de puce entre les épingles. Donc il va démarrer là, faire le point, se crocheter là pour faire le point suivant, etc. Donc elle va faire des petits sauts de puce jusqu'en bas. Idem de l'autre côté, on va avoir la dernière épingle qui va juste venir là à gauche et se terminer là. Donc ce n'est pas un fond, il va y avoir besoin de beaucoup de fils sur vos fuseaux parce que dans le fond épingle close du velet, comme nous travaillons avec des points fermés au dessus et en dessous de l'épingle, c'est les mêmes fils qui vont faire le trajet de haut en bas. Ils ne se dispersent pas comme dans certains autres points. J'ai projeté toutes mes paires pour faire le fond épingle close du velet. Je vais toujours mettre deux torsions sur mes fuseaux. Le point lui-même, c'est point fermé donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, je mets l'épingle au milieu, je cale bien le tout, je mets une torsion sur chaque paire et je refais sous l'épingle un point fermé. Je cale et vous voyez je n'ai pas de torsion sur mes fils donc pour aller au point suivant je rajoute deux torsions. Je vous le remonte rapidement donc deux torsions sur les paires, point fermé, on place l'épingle au milieu, on cale le tout, une torsion sur chaque paire et je refais un point fermé sous l'épingle et je rajoute deux torsions. Donc vous allez pouvoir remplir le fond comme ceci. Les crochetages c'est les mêmes que d'habitude, rien de neuf que ce soit sur les côtés ou pour le crochetage final avec le double nœud. Je vous laisse travailler.